Bonjour à tous, le mois de juin durant lequel a lieu les fêtes de Saint-Pierre et Saint-Paul est dans l'Église le mois des ordinations sacerdotales. Par conséquent, c'est le mois aussi des anniversaires d'ordination. Dans notre doyenné de Valenciennes, plusieurs prêtres célèbrent cette année un jubilé. L'équipe de communication du doyenné a donc voulu mettre en lumière ces prêtres. Nous recevons aujourd'hui le père André Merville. Père André, bonjour. Bonjour François. Il y a 50 ans, vous avez été ordonné prêtre. C'était le 19 mai 1974 par Mgr Henri Gény, l'Église de Saméon, dans la Pével. Quelle était l'histoire de votre vocation ? Qu'est-ce ? Eh bien justement, dans le jubilé que j'avais fêté dimanche dans mon petit village, je vais dire vraiment très très fort combien ces premières années à Saméon ont été extrêmement importantes pour éveiller en moi un cœur qui s'attache à Jésus. Et le premier déclencheur, ça a été le prêtre qui a fait notre première communion, il avait six ans, il avait tenu à nos rassemblées autour de son lit de mort. Mais je m'en souviens comme si c'était hier, et c'était très très beau, très prévisible. Vraiment, les petits-enfants n'ont pas peur de la mort. Et là, il nous a donné son secret. Il m'a dit, quand on communit pour la première fois, on dit, Jésus, je t'aime de tout mon cœur. Ça s'est gravé, et c'est encore comme ça que je prie. Et puis après, il a sorti péniblement de son lit, un chapelet. Il m'a dit, regardez ça, c'est mon arme. C'est elle qui me protège, qui m'a toujours protégé. Il avait été missionnaire Burkina, il avait été un des fondateurs de l'église Burkina. Et quand j'en parle à mes frères prêtres, ils se souviennent qu'on a gardé des pères blancs là-bas, un souvenir extraordinaire. Moi, je le considérais comme un sain. Premier déclencheur. Deuxième déclencheur, deux années plus tard, des pères lazaris sont venus pour une mission dans le village. Et là, j'ai été touché par l'un d'eux, ils étaient deux, l'un des deux. Et je me suis dit, c'est comme ça que j'aimerais être plus tard. Ça m'a habité. Pas tellement par ce qu'il disait, encore que j'avais tout retenu de ce qu'il avait dit à ses prédications, aux aluts. J'étais fasciné. Mais je sentais quelle inspiration que ma vie, c'était dans cette direction-là. Et puis après, le prêtre avait dit, le missionnaire avait dit, si vous voulez aller dans l'église tout seul, faites-le en revenant de l'école. Première chose que j'ai fait, c'est à Jésus-là. J'ai senti que Jésus m'appelait. Alors après, c'est un non-discernement. Et ce non-discernement, c'est celui d'être disponible pour vraiment s'unir à Jésus. Pour moi, c'est premier. Et j'imagine que 50 ans de ministère, c'est de la richesse, de rencontres, de diversité de ministères. Alors, quel a été votre parcours durant ces 50 ans ? Alors, c'est beau parce que j'avais demandé être dans une paroisse pauvre et on m'a mis à Haumont. Et là, le curé, il avait donné à ses vicaires, à l'époque, une responsabilité curiale pour trois quartiers. Moi, j'avais le quartier où il y avait, on s'appelait ça des blocs millions, il y avait beaucoup de migrants, il y avait beaucoup d'immigrés, beaucoup de pauvretés. Et ça a été une grande, grande, grande expérience fondatrice que de vivre avec des personnes qui avaient appris, des fils de la charité à l'époque, à fonder leur église nouvelle en forme de communauté fraternelle comme les premiers chrétiens. Et après Haumont ? Alors, après Haumont, j'ai été appelé à Valenciennes à l'hommagerie des lycées ici. Puis l'évêque m'a demandé d'aller passer quelques jours au séminaire de Lille pour l'accompagnement de la formation. J'y suis resté pendant dix ans. Puis on m'a appelé à notre ade du Saint-Condon. J'ai été très heureux. Jean Dubroc a fait beaucoup pour qu'on soit avec lui. Puis lui, du coup, il est parti. Mais bon, grande expérience et belle expérience dans ce lieu de ressourcement marial. Puis on m'a appelé à Douai. Et là, j'y suis resté quatorze ans. Ça a été une belle aventure avec deux autres confrères qui s'appelaient José et Bernard. Et ça a été vraiment un très, très grand, très grand moment de vie pastorale. Et puis, à la fin, j'ai fait mon bilan et que j'ai envoyé avec 30 pages. J'ai dit, voilà, je pense avoir rempli à peu près la feuille de route. Il y en a une que je n'ai pas remplie. Je vois que les paroissiens sont comme les cordonniers qui sont les paroissiers. Et on a vraiment besoin de nous se dire de ce ressourcement. Et le père évêque, il y avait le signat de l'évêque. André, on fait droit à ta demande. Tu iras à Rennes. Je suis retrouvé à Rennes. Et puis, entre temps, j'avais rencontré au Saint-Condon des personnes qui avaient reçu un appel. Ils étaient dans la grande distribution à créer un lieu qui soit un lieu de ressourcement qui n'existait pas encore pour des personnes qui n'ont pas le temps de se ressoucer, qui ne feront pas de retraite, mais qui auraient 24 heures à donner. Ça a été les belles expériences d'Aubry qui continuent encore aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, pleinement à Aubry ? Alors, oui, pleinement à Aubry, où l'essentiel de montant sont des accompagnements spirituels. Et aussi, roues de secours pour la paroisse de Rennes, Anzins, Petites forêts, Aubry, etc. Puis, les petits villages, les Rhin, les Mélins, etc. On imagine que dans toute cette diversité de ministères, il y a eu plein d'événements. Oui. Est-ce qu'il y a un événement particulier que vous aimeriez nous partager, qui a peut-être été fondateur ou qui a marqué votre ministère de prêtres ? Eh bien, justement, c'est dans cette première paroisse d'Aumont qui s'appelait Saint-Éloi. Il y avait un événement qui m'a beaucoup marqué, parce que tout à coup, j'arrivais à l'église, je vois arriver une jeune dame avec une carabine. Eh bien, là, elle me dit, elle me dit tout en pleurs, « Mon mari veut me tuer ! » J'ai dit, écoutez, il n'y a plus qu'une chose à faire, excusez-moi, on rentre dans l'église, on va au Saint-Sacrement et on va prendre du temps devant Jésus qui est là. Et je ne fais pas attention, mais elle pose sa carabine contre l'hôtel, juste à côté du Saint-Sacrement. Et là, je prie, et le démon, alors, me titille, me dit, rendrais-tu trop en compte s'il arrivait quelqu'un dans l'église ? Il dirait, voilà, meurtre avec pré-méditation, avec la complicité du curé, je dis, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourvu qu'il y ait une personne à l'église. Mais ce n'est pas tout, elle est restée à un bon moment. Quand nous sommes sortis, cette femme avait retrouvé son calme et elle m'a dit, d'une façon magnifique, « Je vais rendre cette âme à mon mari. » Alors là, j'ai été scotché. Parce que j'ai vu que précisément notre ministère, il ne dépend pas de nous, puisque moi, je vais prier avec peur, elle, elle est priée avec s'erreur. Et donc, j'ai compris que vraiment, le ministère, c'était au service de l'action de l'Esprit-Saint dans les âmes et de ne pas chercher à changer les gens. Voilà, grande leçon pour moi. Si vous aviez la possibilité de revenir 50 ans en arrière, que vous arriviez le jour de l'ordination, le 19 mai 1974, quelques heures avant l'ordination, que vous aviez la possibilité de rencontrer le jeune André qui se prépare à vivre son ordination, qu'aimeriez-vous lui dire ? Je féliciterai le jeune André en lui disant que non seulement il n'a pas eu raison, mais il est mille fois raison et que j'aurais envie de recommencer pour faire beaucoup mieux. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vais vivre la Ponte-Côte qui sera l'anniversaire d'ordination. Je voudrais vivre un nouveau départ, puisqu'elle est prête de conversion au missionnaire. Vraiment, 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 comme s'il y avait encore beaucoup à vivre pour vraiment accomplir la mission pour laquelle le Seigneur m'a demandé d'être prête. Mais en même temps, être prête, ça commence à faire tout petit pour laisser le Seigneur agir. Voilà. Merci beaucoup, Père André. Merci à chacun d'entre vous. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, à la commenter et à la liker. Nous irons encore à la rencontre d'autres prêtres jubilaires dans les jours qui viennent. Alors, pour ne pas manquer ces prochaines rencontres et suivre l'actualité du Doyennais, n'oubliez pas de vous abonner. A bientôt ! Et bonne fête de Pentecôte à tous et à toutes ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501